Le mardi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. On a appris hier matin la mort de Marc Blondel, l'ancien patron de Force Ouvrière, personnage qu'on a tous décrit comme truculent tout au long de la journée. Certains disent un monument du syndicalisme à la française. Vous êtes d'accord ? Ah, c'était une image d'Epinal d'un monde englouti. Le syndicaliste en bretelles, amateur de gros cigares et de bonne chair, qui menace d'une grève générale et signe en catimini le meilleur accord possible. Un monde d'hommes comme dans les tontons flingueurs. Un monde où ouvrier n'était pas un gros mot. Un monde où la république était à la fois souveraine et laïque. Où nos politiques ne tremblaient ni devant les commissaires de Bruxelles, ni devant les communautarismes. Un monde où Blondel est né, a grandi, milité. Un monde qu'il a incarné jusqu'à la caricature. Le paradoxe est que son monde a explosé au moment où il accédait à son rêve de devenir secrétaire général de Force Ouvrière. En 1989, il succédait à André Bergeron et crut qu'il poursuivrait le même boulot, arrachait au patronat le fameux grain à moudre. Oh bien sûr, à l'époque, on reprenait une partie du grain par l'inflation et la dévaluation. Mais ça marchait. Les gens travaillaient. L'économie française était dynamique. Le niveau de vie des plus modestes s'améliorait. Même les inégalités se réduisaient. Tout l'inverse d'aujourd'hui. On a dans nos poches une monnaie forte, mais on pratique une autre forme de dévaluation directement prise sur la paie de ceux qui ont la chance d'avoir encore un emploi. L'industrie française s'est liquéfiée et les inégalités s'accentuent. Il y a quelques semaines, la justice a condamné à un an de prison l'ex-patron du syndicat de la métallurgie, Denis Gauthier Sauvagnac. Sa culpabilité est avérée. Il a bien arrosé les syndicats. Mais l'UIMM incarnait aussi une époque et une pratique sociale où le patronat, contraint par un état colbertiste, une certaine philosophie chrétienne, sans oublier la peur des rouges, acceptait de partager le gâteau. Je suis en train d'entendre Éric Zemmour regretter les caisses noires. Aujourd'hui, le patronat n'arrose plus les syndicats. Et n'arrose plus les salariés non plus. Tout pour les actionnaires et la finance. Le patronat moderne n'est plus bêtement prisonnier de sentiments patriotiques. Les désuènes, nos grands patrons sont citoyens du monde. Oh, le vaste monde où ils placent leur argent loin du fisc français. Le vaste monde où ils piochent leurs ouvriers comme on fait son marché. Là où c'est moins cher. Blondel a tenté de faire comme si rien n'avait changé. Le plus étonnant est que ça a marché. Enfin, quelques années. Il faut dire qu'à l'Elysée, avec Chirac, il avait un complice idéal. Un homme de droite mais qui détestait le libéralisme beaucoup plus sincèrement que la plupart des politiques de gauche. Blondel avait table ouverte à l'Elysée. C'est avec le président que le patron de FO a rangé les bidons lorsqu'il y avait de la friture sur la ligne au temps du « trop droit dans ses bottes » Alain Juppé. Les grandes grèves de 1995 furent l'heure de gloire et le chant du signe de Marc Blondel et de tout le syndicalisme français. La dernière fois qu'il put jouer dans le monde d'avant. Bloquer une régression sociale qu'on part du nom de réforme. Depuis lors, il faisait semblant. Comme ses collègues et successeurs. Avec un peu plus de talent. Ce n'est rien, mais enfin ça compte. Éric Zemmour.